Vous dites la musique, oui, bah oui, la musique, je pouvais pas vous mettre autre chose, donc j'ai une petite compile que vous voyez, enfin que vous entendez surtout, fantastique, mais qui ne dure que 25 minutes, donc j'ai prévu une solution de rechange après. Je vous accuse pas, je ne vous accuse de rien. Ah mais vous me prêtez des intentions d'espèce de maîtresse sadique alors que pas du tout. Je ne suis qu'amour et partage. Lady Snowblood, cœur-cœur, est-ce que, est-ce que, cœur-cœur, est-ce que pas cœur-cœur, j'ai envie de dire, quand je vois ce que vous dites, bon, pas trop trop de suspense non plus quoi. Mais Mad Monkey, oui, alors après, je sais pas s'il y a quand même une volonté de faire quelque chose de très très historique, je suis pas forcément sûre, donc concernant la musique, ça, moi personnellement, ça ne m'a pas choquée. Jesus, non, il ne faut pas parler du 2 aussi, non. Pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas encore vue. Bonsoir J-Ben, je ne l'ai pas encore vue, pour moi ça faisait juste, en fait, de mettre deux films sur une seule semaine. Moi-même, j'aurais pas eu le temps de le voir, en fait, donc du coup, non, on mentionnera pas le 2, on garde le suspense, entre guillemets, complet. Moi, je pense que je vais le voir dans pas longtemps. Je pense qu'effectivement, je vais peut-être même le regarder ce soir, après le débrief. Mais voilà, j'aime bien, j'aime bien plutôt faire deux films quand on a deux semaines, ou plus. Ça n'a pas commencé du tout depuis longtemps, J-Ben, non, non, je suis un peu à la bourre. Eh bien, je suis en vacances, donc au niveau du rythme, vous m'excuserez, mais, eh bien, rien à foutre. J'ai assorti ma tenue au film Laïta, tout à fait, c'est pas la première fois que je le mets mon petit kimono, mais j'ai trouvé ça assez opportun. Voilà. Je me suis dit, bon, voilà, pour joindre l'utile à l'agréable. Donc, c'est histoire, le film, il y a certains choix de réels qui me font penser qu'ils ont voulu parler de l'époque contemporaine. Oui, Mad Monkey, oui, oui. Après, on est sur une dénonciation globale aussi, je pense, du système, et encore récent, en fait. Parce que là, ça se passe à l'ère Meiji, donc autour de 1870. Mais après, ça pourrait, finalement, se passer un peu n'importe quand. Bah, écoutez, on va commencer. Je n'ai même pas mis mon petit layout. Regardez, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Donc, les 10 no bloods que j'étais ravie de voir, surtout, effectivement, pour fêter mes vacances. J'avais besoin d'un truc qui pète des gueules. Concrètement, j'avais besoin d'un petit peu de violence. Et, eh bien, c'était totalement ce qu'il me fallait. Kazumi, tu te calmes. J'allais dire, sinon je t'enlève tes points, mais bon, bah, t'en as pas encore. Donc, voilà, c'est un moyen de pression que je n'ai pas sur toi, mais ça va finir par chier pour ton matricule. Non, mais, là, je tiens à rappeler que, oui, je suis un petit peu chiante concernant le fait de commencer le débrief le jour J, parce que, bah, voilà, faut pas gâcher la surprise pour les gens, quoi. Bonsoir, Prodigi. Et merci, parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai pu regarder les Disney Bloods, puisqu'il m'a gentiment, très généreusement envoyé les deux DVDs. Donc, j'ai le deuxième qui m'attend au show. Donc, voilà, merci, merci beaucoup, parce que, bah, maintenant, je peux le dire, puisque ça y est, on peut commencer le débrief. Ça a été un succès total, hein. C'était hyper bien. C'était tellement bien. Toi, tu dis Michel Drucker-Bosdick. Je vois tout à fait à quoi tu fais référence, mais ça suffit maintenant. Ça suffit de faire référence à cette image tellement triste. Donc, la seconde moitié... Alors, attends, parce que Bad Monkey, tu dis quoi ? La première partie est fidèle au manga, mais la seconde moitié n'a pas de différence. Je ne comprends pas ta phrase. En même temps, Meiko Kaji, cœur-cœur, oui. Alors, ça, elle est fabuleuse. Parlons-en, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire qu'elle est magnifique. Outre sa plastique absolument ravissante, qui n'est pas son seul à traits, elle a une façon de jouer Yuki qui est vraiment... Enfin, moi, j'ai trouvé très à propos, puisque, en fait, elle est... On la sent froide, mais elle n'est pas non plus complètement insensible. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était magnifique, en fait, ouais. Tout le travail de mise en scène, des décors, des personnages, Kazumi, ouais. Et oui, elle chante bien. C'est ça. Quel talent elle n'a pas. En tout cas, ça m'a clairement donné envie d'en découvrir plus d'elle. C'est... Bon, c'était un peu le risque. Weird Gash, toi, tu as trouvé bien, mais pas top. Ok, très bien. Bah, écoute, je t'en prie. Développe. Explique-nous. En tout cas, moi, j'étais ravie, parce que c'était une très, très bonne porte d'entrée au Chambara. Chambara, c'est le... Tout ce qui se rapporte au film, enfin, au cinéma et au théâtre de sabres japonais, que je ne connaissais pas, ou très peu, en fait. Je crois pas en avoir déjà vu. Ou alors... Ou alors, je ne savais pas que ça en était. Et du coup, c'était trop cool. Franchement, les effusions de sang dans tous les sens, c'était parfait. Moi, j'aime beaucoup ce sang très rouge, pas du tout réaliste, qui part en giclure comme ça dans tous les sens. Voilà. Ça fonctionne à fond sur moi. J'adore le sang dans la mer, le sang sur les kimonos. C'était tellement beau. Oui, oui, oui. Les femmes scorpions, Prédidie, effectivement, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc, bien sûr qu'effectivement, c'est ce sur quoi je vais me jeter directement après. Donc, ouais. En tout cas, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé ça... Alors, justement, je reste un peu sur ce côté chambara. Là, j'ai trouvé ça très chouette. Le côté... Enfin, justement, assez théâtral, en fait, au final. Et le côté, voilà, coupé en fait en sorte de scène, quoi, finalement, en chapitres, entre guillemets. Le fait qu'on voit aussi, notamment après la mise à mort de... Alors, comment s'appelle-t-elle ? Attendez, j'ai noté. Voilà, de Kita Hama Okono. Donc, la seule femme, en fait, du groupe d'agresseurs qu'elle cherche. Il y a effectivement ce rideau qui tombe. Et j'ai trouvé ça très chouette, en fait. Ça ne m'a pas du tout coupé. J'ai trouvé ça très, très bien. Il y a Strike at Rock, cinq films qui viennent d'être réédités. Ok, très bien, de Mizuka. Alors, Weird Gash, toi, tu dis que tu as trouvé le cadrage hasardeux et le mixage sonore affreux. Sinon, les personnages sont cools, les acteurs bons, le scénar simple mais efficace, même si deux, trois fois, c'est un peu simpliste. D'accord. Ok, donc, toi, c'est plus la forme que le fond réellement, quoi. Enfin, une partie de la forme, on va dire. Ok, très bien. J'entends. J'entends ceux qui n'aiment pas et j'entends ceux qui aiment. Sinon, pour reparler de Lady Snowblood, ça me trouve toujours autant ce qu'on tape d'une femme qui a tellement de haine qu'elle conçoit un enfant destiné uniquement à sauver sa vengeance. Je trouve ça quand même d'une force absolument prodigie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'elle cherche, ce qu'elle dit aussi, c'est ce que j'ai trouvé très fort aussi, quand elle est en train d'accoucher et qu'elle dit en fait à ses camarades de cellule qu'elle est totalement consciente qu'elle passait pour la dernière des traînées, en fait, et que c'est ce qu'elle était parce qu'en fait, elle cherchait à tout prix à ce qu'on lui fasse un enfant pour que cet enfant puisse perpétuer après cette vengeance et je trouve ça, c'est violent, quoi. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'elle transmet, en fait, à son enfant, quoi. C'est vraiment uniquement ça et je trouve que c'est du coup une conception de la maternité assez étonnante, enfin, dans le sens où ça a une espèce de continuité des parents, justement, je trouve ça intéressant parce que c'est pas non plus complètement hors propos, quoi. Là, sauf que là, c'est fait consciemment et avec force. En général, tu fais partie des moins enthousiastes, Laïta, mais là, tu as bien aimé. Ok, très bien. Moi, si tu peux développer pourquoi tu as bien aimé, c'est le moment ou jamais. Le cadrage est porté à l'épaule et toi, tu détestes ça, Madmonkey, je comprends. Moi, ça m'a un peu désarçonnée au début et honnêtement, après, ça m'a pas gênée parce que j'ai trouvé que ça allait bien avec l'ambiance globale, en fait. Avec Meiko Kaji, Blind Woman Curse de Teruo Ishii est également très sympa. Ah, ok, très bien. Tu as trouvé ça super glauque que le truc de l'enfant se dit que je comprends. C'est vrai que ça commence comme ça, directement. La critique sociale est intéressante, la corruption et tout, c'est intéressant dans ce film. Ouais, absolument, J-Ben. C'est moi ce que j'ai bien aimé, en fait. Il y a une critique, effectivement, qui, encore une fois, comme je le disais au début, est assez intemporelle, en fait. Donc là, ça se passe aux alentours de 1870, mais ça pourrait très bien, effectivement, se passer un peu n'importe comment. N'importe quand, en tout cas. Le caméraman se cassait la gueule en boucle par moments, c'était pas possible. Alors, je sais pas, Weird Gash, si c'était vraiment qu'il se cassait la gueule. Il y a quand même une petite volonté, à mon avis, au fond, quoi. Ouais, bah, moi, je suis assez d'accord avec toi, Prodigy, sur le côté, alors, mortel, j'irais peut-être pas jusque-là, sur le truc à l'épaule, mais en tout cas, moi, je trouve que ça passe bien, quoi. Parce que, oui, justement, le mix entre classicisme et mise en scène hyper moderne, oui, parce qu'il y a quand même ce côté très classique. On n'est pas dans un... Comment j'avais dit ? Jidaï Geki ? On n'est pas sur un film historique, véritablement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de volonté de retranscription réelle, en fait, des conditions d'époque et tout. Enfin, même si je pense que c'est fidèle. Moi, je n'y connais pas grand-chose à l'histoire japonaise, très honnêtement, mais par contre, ça me donne toujours plus envie d'en savoir plus. Mais je trouve qu'il y a quand même, effectivement, une opposition entre ce côté très moderne, à la fois de la mise en scène et tout, et du contexte, quoi. Alors, Kazumi, que dis-tu ? Pour revenir à la critique sociale, les méchants sont des gens qui se sont enrichis sur le dos du peuple et avec la complicité de l'État. Une d'entre eux a même sa garde assurée. Effectivement, le dernier meurt en emportant le drapeau japonais, signe qu'on peut reconstruire le pays sur une base saine, sans ses sensus, et un nouveau jour se lève à la fin. Ouais, absolument. Alors, bon, la fin, un nouveau jour se lève. Ça se termine dans l'absolu pas très bien, mais... Donc, toi, la technique, t'as plutôt fait sortir du film où elle gâche. Les défauts viennent par moments. Du coup, si le film reste bien, j'ai apprécié sans plus. Ok, d'accord. Très bien. Ouais, donc ça, c'est un truc qui te coupe vraiment complètement, quoi. C'est vrai, alors, Mad Monkey, tu dis la coupe de cheveux très 70's, alors c'est clair que c'est le seul, quoi. Il a une espèce de touffe. Moi, quand je l'ai vue, je suis là, genre, what ? Non, mais on se calme. Molo sur la permanente, mec. T'es un peu sorti de nulle part, quoi. Et ça donne un côté la jeunesse qui se rebelle contre la génération précédente. Ouais, effectivement. Mais bon, gros budget brushing, en tout cas, quoi. De Nizuka, je sens que niveau objectivité sur Meiko, c'est pas à toi qu'il faut faire appel. T'aurais adoré kiffer le film, Weird Guy, je comprends, ouais. Alors ouais, moi, j'ai pas vu les Park Chan-wook prodigy, mais bon, c'est pareil, ça sera à voir aussi. Alors, effectivement, on montre la prostitution comme un moyen d'échapper à la pauvreté. Alors, oui et non. Enfin, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que la prostitution, en tout cas de Nobué, qui est donc la fille d'un des quatre brillants, et qui est celle qui, du coup, balance ses petits paniers à la mer, là, et qui, donc, se prostitue, j'ai l'impression que là, c'est plus... Enfin, oui, effectivement, il y a pour sortir de la pauvreté, parce que c'est pour entretenir son père, mais ça montre aussi l'emprise, finalement, de l'homme, de façon générale, sur la femme, puisqu'elle fait ça pour lui, en fait, et qu'au moment où elle est affranchie, finalement, de ça, plutôt que de prendre sa propre envol et de trouver dans le décès de son père, finalement, une occasion de vivre sa vie, finalement, en fait, elle décide d'aller se venger. Donc, ça montre, pour moi aussi, c'est une façon de montrer l'emprise, quoi. Ça t'a fait penser à un western, genre beaucoup cinabre ? Alors, c'est peut-être les jeux de regard aussi, il y a un côté comme ça, qui, effectivement, est assez dans le côté impressionnant et tout. Tous les personnages sont bien écrits et les interprétations sont bonnes. C'est vrai qu'en termes de forme, ça n'est pas parfait, beaucoup de sang, parfois, c'en est grotesque, sûrement voulu, en fait, ouais. Alors, J-Ben, oui, moi, j'ai jamais trop de sang pour moi. Moi, j'ai trouvé ça très bien, il y aurait pu en avoir plus, je n'aurais eu aucun problème avec ça. Alors, attendez, vous êtes très bavards, j'essaye de réagir un petit peu à tout ce que vous dites, parce que c'est intéressant. Alors, tout ça, tout ça, moi, c'est la technique qui m'a totalement emportée, au contraire, la caméra est complètement visible et c'est assez cohérent avec ce côté théâtral du film et c'est beau, Jesus, voilà, ouais. Alors, effectivement, on en revient au côté théâtral et je trouve ça cool et en fait, moi, ça ne me sort pas des films et je comprends quand même, malgré tout, que ça puisse en déranger certains. Le côté, même la lumière, parfois, effectivement, c'est une lumière qui est parfois très crue, on n'a pas tellement de volonté non plus de faire, enfin, de retranscrire le réel, encore une fois, et je comprends qu'effectivement, ça puisse un petit peu laisser certaines personnes sur le côté au niveau de l'immersion. Moi, ce n'est pas mon cas, moi, c'est vrai que ça marche bien, quoi. Que ce soit le sang qui gique, le parectolitre ou certains plans, on retrouve le côté ultra théâtral presque grand guignol qui, ouais, que j'adore dans plein de films d'exploitation japonais et ouais, je suis d'accord, prodigie, du coup, ça rejoint ce que disait Jesus. Voilà, mais en même temps, ça brise le quatrième mur, je comprends que ça gêne. Je suis désolée parce que j'arrive, j'y arrive après, moi, mais c'est bien, c'est hyper intéressant. Les parents sont un peu des boulets pour les enfants dans ce film Kazumi, je ne sais pas, des boulets ou en tout cas des sources de transmission pas extrêmement positives, quoi. C'est-à-dire que les enfants vivent pour et par leurs parents. Et, mais, bon, bah oui, c'est partiellement vrai, mais quand c'est fait dans ce sens-là et, par exemple, en l'occurrence pour la vengeance, c'est quand même compliqué, quoi. Madmonkey, tu dis par contre qu'on peut se mettre d'accord sur le fait qu'élever un gosse pour la destinée à tuer afin de venger des gens qu'elle n'a pas connus, c'est juste horrible. Oui. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas des enfants pour ça. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais envie de vous dire ne faites pas d'enfants parce que, quand même, c'est compliqué et puis c'est un peu chiant au bout d'un moment. On en vient à se dire si Tarantino a réalisé un vrai hommage de passionné avec Kill Bill ou un pastiche grotesque puisqu'il est très fort pour recracher bêtement ses influences quand même. Alors, J-Ben, justement, ça nous permet d'arriver à un sujet pas tabou, mais je tiens quand même à dire que ça m'a saoulée, mais saoulée dans toutes les critiques que j'ai lues puisque, du coup, j'en ai lu certaines un petit peu sur Science Critique et ailleurs, ça m'a saoulée de voir la mention de Kill Bill absolument partout. Enfin, je trouve que, du coup, c'est un petit peu relégué finalement ce film-là à juste la source principale d'inspiration de Quentin Tarantino pour son film Kill Bill. Ok, mais en fait, de toute façon, Quentin Tarantino, c'est tout ce qu'il sait faire. Alors, on ne va pas revenir sur ce sujet-là, je ne vais pas m'énerver. Pas de violence, c'est vacances, mais quand même, je trouverais ça sympa à un moment donné pour ce film-là de lui donner les lettres de noblesse qu'il mérite et de ne pas toujours coller Tarantino au cul comme ça. Enfin, voilà, parce que oui, effectivement, c'est extrêmement inspiré. Ça vaudrait le coup que je revoie Kill Bill pour voir un petit peu ce qu'il en ressort, mais bon, bref. Et ça appuie par contre complètement ce que je pense de Tarantino, c'est qu'une fois qu'on connaît et qu'on a vu les films dont il s'inspire, son cinéma a beaucoup moins d'intérêt. Voilà. N'en déplaise à ceux qui aiment, tant pis. Et c'était considéré comme un film très gore à l'époque de sa sortie, Mad Monkey, bah oui, j'ai aucun mal à le croire. C'est 1973, là, c'est vrai que ça gicle quand même considérablement dans tous les sens, quoi. Alors, alors là, donc, Laïta, tu développes... Alors, attendez, en fait, ah ouais, attendez, je viens de regarder un petit peu où vous en étiez, faites une pause, les gars, attendez-moi, parce que je n'y suis pas. Laïta, tu dis, le seul truc qui m'a fait tiquer et pas longtemps, c'est le coup de l'enfant destiné à la vengeance et la pauvre Boru. Ah, c'est Nobué, je crois, son nom, mais bon, bref, voilà, et pas fan des Geyser 200 non plus, ok, à côté de ça, plusieurs trucs moins grèves, l'en surprise, la voix off, ce que je croyais être la fin avec le rideau, ok, bilan positif, tu regarderas le 2, ok, très bien, ce hurlement final quand elle n'a plus l'objectif de sa vie et qu'elle n'a vécu pour ranger sa mère, ouais, sa mère, son père et son frère, il y a tout ça, ça fait un con, un lourd bagage. Ouais, non mais c'est vrai que là, on sent la haine, mais en même temps, qui peut lui en vouloir d'être si haineuse et de vouloir faire un enfant pour se venger, je sais pas, c'est quand même un contexte particulier, quoi. Je pense pas qu'il faille prendre le film au sens littéral, plutôt dans un sens allégorique sur la destinée, la malédiction, parce que perso, ma mère me conçoit seulement pour la venger, je vais chier sur sa tombe. Très bien, Weirdgash, écoute, si tu as des problèmes à régler avec ta mère, c'est le moment de nous en parler. Allonge-toi, parle-nous de ton enfance. En parlant de Kill Bill, on a dit qu'on n'en parlait plus. Karadin ressemble vachement au maître. Ouais, je pense que il y a un physique qui a été recherché pour que ça, pour que ça colle, finalement. à Yohannes, je ne t'ai pas dit bonsoir, je crois. Voilà. Les Chambaray des 70s étaient la réponse aux Western Spaghetti. voilà, donc c'est pour ça qu'effectivement, il y a complètement un côté Western qui peut y faire penser. Alors, attendez, il n'y a plus de musique. Oh là là, je suis submergée. Voilà, je reviens. En poussant le code visuel à leur maximum, d'où les parallèles que pour trouver avec ce genre. Ok, très bien, je suis d'accord. Restez poli avec Tarantino. Moi, je suis toujours très poli. Viril m'est correct. Par contre, je ne m'empêcherai pas de dire ce que je pense. Alors, je suis quand même content de voir un film avec Gérard Damond qui maîtrise, qui martyrisse une petite fille. Et bonsoir Dr. Cap, je ne t'avais pas vu arriver. Alors, vu qu'on atteint le point Tarantino, Wikileaks, le volume 1 est une repompe feignante de Lady Snoblood, mais je ne suis pas un Tarantino hater. Mon film préféré de lui, c'est Jackie Brown. Et il a justement réussi à s'approprier un genre au lieu de le signer. Ok. Voilà, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Je n'arrive pas à suivre le shitstorm. Alors, pas de tempête dans la merde, finalement, vous ne dites que des choses intéressantes, donc moi, ça me va, mais c'est juste essayer de... Et puis, j'essaye de lire un maximum ce que vous dites parce que comme ça, on peut réagir. Je trouve ça intéressant, c'est quand même plutôt... On est là pour ça. Je suis là juste pour parler et donner mon avis. Bonsoir, Nisana ! Je n'ai pas vu le film et je viens voir ce que les gens pensent de Kill Bill. Et bien, c'est fini, on n'en parle plus. Voilà. Erk, 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 voilà, merci BuzzDick. On est d'accord. Ah, tu voulais dire de le singer. Ok, très bien. Ah, ça y est, c'est bon, je suis arrivée à la fin du chat. Victoire pour le peuple. Alors, le meilleur Tarantino, c'est Rolling Thunder. Alors, je n'ai pas vu, je ne sais pas à quoi tu fais référence. Dr. Cable, j'ai l'impression. Dr. Cable, je pense que c'est ça plus ton pseudo. Je pense que c'est une sorte de blague ou quelque chose, mais je n'ai pas la ref. Vous n'avez plus rien à dire. Voilà, ça y est, c'est fini, on emballe. Alors, Kazumi, oui, le travail sur la neige et le sang, le travail sur le sang, en fait, et le... outre le fait qu'il gicle dans tous les sens, je trouve ça très chouette, en fait, le fait qu'il se répande partout, à la fois sur les tissus, dans la mer, sur la neige, sur les murs, enfin, j'ai trouvé ça génial. Et alors, quand elle va pour tuer le dernier, et qu'en fait, elle lui coupe les mains, mais à sa doublure, en fait, c'était le point main. Il y en a d'autres, mais ça m'a fait bien marrer. Le meilleur Tarantino, c'est celui où le perso principal tue des gens, mais si, tu vois, c'est lequel. On va pas parler de Tarantino pendant tout le live, justement, j'avais plutôt envie d'éviter ça. Alors, justement, effectivement, concernant le titre, en fait, ce qui est quand même chouette, donc, ce que je lisais, parce que je suis un petit peu documentée, je fais les choses bien, même si, bon, je suis censée pas fournir d'efforts étant donné que je suis en vacances, j'en fournis quand même pour vous. Et en fait, il y a un jeu de mots sur Shura Yuki et Shuri Yuki. Parce que, en fait, Shura, ça veut dire carnage, et Shuri, ça veut dire, en fait, Shuri Yuki, ça veut dire blanche neige. Et en gros, Shura Yuki, ça veut dire carnage des neiges. Et je trouve ça très chouette. C'était pas forcément en traduisible, mais j'ai trouvé ça très joli. J'aime bien les jeux de mots, en plus. Alors bon, les jeux de mots en japonais, je ne maîtrise pas la langue, donc je ne peux pas trop le faire, mais voilà. Ah d'accord, ok, merci docteur, pour cette précision. Cool. Docteur Cable, j'ai été obligée de le dire comme ça à chaque fois, ça va être chiant. Alors Weird Guys, toi tu dis que le scénario est parfois un peu facile, et que ça aurait pu être plus travaillé, les gens qui sont là au bon endroit, au bon moment, où ils comprennent les choses tout seuls, sans indication. Oui, alors... Ouais, après, ça serait... ça serait de dire que le scénario est le principal attrait du truc, or, je pense que l'idée, c'est quand même de péter des gueules. Voilà, le sujet principal, c'est la vengeance, et la violence. Donc, je pense que c'est pas très grave, enfin, en tout cas, moi, ça ne m'a pas gênée, effectivement, qu'il y ait des sortes de facilités scénaristiques, voilà, un peu genre, hop, bah tiens, tu es là ! Ou alors, même le côté, genre, je vais publier mon petit article, et ça va la faire sortir du bois, moi, je sais pas si ça m'aurait fait cet effet-là. Oui, non, mais je sais que tu sais que c'est un film de vengeance, Weird Gashodug, merci Captain Obvious. C'est-à-dire que globalement, je pense que ça, c'est un truc assez facile à deviner. Film japonais qui parle de vengeance, mais ouais, c'est incroyable, c'est étonnant quand même, c'est un concept jamais vu. Mais donc, ouais, enfin, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué d'autres ? Ah oui, alors, tu n'as plus le son, Jesus, tu votes pour First Man on the Moon. Ah oui, d'accord, pour le débrief, dans trois semaines du coup. Bah, on verra ça à la fin, mais très bien. Ok, je note. Donizuka, toi, tu dis pour plus de profondeur, le manga est mieux, mais quand même, le film est cool. Ok, très bien. Ouais, moi, ça m'a donné envie, du coup, de m'attarder sur le manga. Qui est d'ailleurs, sorti la même année, en fait, un peu plus tôt, mais globalement, ils sont de la même période, et ouais, ouais, du coup, ça me, ça m'intéresse. Faire des galipettes un peu partout pour avoir un enfant qui va venger toute ta famille, on ne peut pas dire que ça se voit souvent. Bozdi, c'est un peu plus tôt. C'est un peu plus tôt. tu sais que tu sais que tu es dans le manga et l'exagération. Ouais, c'est clair. Je trouve ça tellement bien. Ça me fait tellement plaisir quand je vois ça, franchement. Alors, après, c'est la version film-manga, prends deux tomes sur la vengeance, du coup, la recherche, ah ouais, d'accord, il n'est plus développé. Et là, il a fallu ramasser en 1h30. Triple débrief, Nisana, je ne sais pas. Là, on s'est dit qu'on en faisait deux, déjà, au moins. Ouais, vous êtes tous à fond sur trois films, quoi. Ok, le manga, une belle réédition de tous les tomes réunis, très cool, ok. Laïta, oui, non, tu ne peux pas transmettre tout ce que je dis, ça va être un peu compliqué. Ah oui, tu n'entends rien, parce qu'il y a trop de bruit chez toi, Jesus, putain. C'est le Bronx. Je t'invite à voir la prélogie, si tu veux avoir décorée pleine de mouvements. Alors, entre pas trop de mouvements et plein, il y a un juste milieu dont je me satisfais. Tu regarderas la VOD, Jesus, très bien. Tu proposes Philippe Claire. Pourquoi ? Qu'est-ce que quoi ? Alors, je tenais aussi à revenir sur la fin que j'ai trouvée, alors, alors effectivement, encore une fois, une heure et demie, voilà, mais j'ai trouvé ça un peu dommage de, en fait, que, que Nobué arrive et la tue comme ça, bim, enfin, j'ai pas trop vu le truc venir et j'ai trouvé ça dommage, j'aurais trouvé ça plus chouette qu'elle essaye de, de bosser un peu plus sa vengeance, en fait, plutôt que de juste se pointer et d'arriver et elle lui plante le truc. En plus, du coup, il y avait ce côté où elle s'en doutait pas du tout, où elle, du coup, je pense, ouais, enfin, elle l'a pas vu venir, elle l'a vu venir en même temps. J'ai trouvé ça un peu, non, mais enfin, elle la tue, elle la tue pas, elle la poignarde, quoi, Kazumi. Non, elle meurt pas parce qu'on sait qu'il y a un deuxième film, donc voilà. Cela dit, moi, j'aurais trouvé ça, enfin, ça m'aurait satisfait qu'elle meure à la fin parce que de toute façon, elle était née pour venger et qu'une fois sa vengeance terminée, ben, ça y est, c'est fini, quoi. Ça aurait pu être vraiment juste, ça aurait été un peu abrupt, mais ça aurait été assez cohérent, quoi. On se tait, on boit frais à Saint-Tropez. Arrêtez avec Saint-Tropez. Je sais que t'es les vacances, mais ça suffit. Pas de Max Pécasse, ni de Max Pétasse. Kazumi, voilà, on ne dit rien, on ne commence pas le débrief pour le 2, on en parlera sur le Discord. Mais, effectivement, j'aurais trouvé ça intéressant de ne pas forcément faire un deuxième film, que ça s'arrête là, quoi. Baby Cart, Crying Freeman, tout ça, c'est... Crying Freeman, je crois que je l'ai vu il y a très longtemps et je n'en ai pas grand souvenir. Il faudrait que je... Il faudrait que je... Il faudrait que je check. Mais, euh... Baby Cart, vous êtes hyper nombreux à le piffer à chaque fois au screening Skull, donc, je pense que je vais finir par le voir, juste pour faire des screens et pour vous le coller, mais en surprise. Alors, Weird Guys, je te dis, oui d'ailleurs, la fille qui se venge à la fin, elle la poignardait se barre sans la tuer. C'est moi ou cette scène bif-bof. Bah, je pense qu'elle est persuadée de l'avoir tuée quand même, globalement. Enfin, moi personnellement, je plante un poignard dans le bide de quelqu'un. Je me dis, il y a quand même de fortes chances que ce soit un succès de mort. Réalisateur du très célèbre Blanche Fesse et les 7 mains, un film qui devrait plaire à notre grande prêtresse du handporn. Ah oui. C'est-à-dire que c'est un titre que je connais, mais jamais essayé d'approfondir, réellement, parce que le terme est totalement idoine, on va dire. Mais peut-être, 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 mais non, on va faire quelque chose de plus conventionnel, entre guillemets, pour la prochaine fois. Ah, Crying Freeman, toi tu dis que c'est nul, Laïta. Ok. C'est expéditif, enfin au moins ça déconne pas. Ok. Sinon, alors Kazumi tu dis, sinon les persos restent originaux dans les morts, un combat simple au début pour poser la puissance du personnage, puis exécution sommaire, puis fausse mort hors champ sur laquelle Yuki n'avait pas le contrôle, suicide, combat sacrificiel final. Alors, suicide, est-ce que c'est vraiment un suicide ? Parce qu'en fait, le journaliste, on va l'appeler comme ça, celui qui a sa coupe absolument fofolle, dit que, en gros, il sait, enfin il a compris, en voyant qu'elle était morte, qu'il savait qui l'avait tuée. Donc je ne suis pas sûre, en fait, que ce soit un suicide. C'est maquillé en suicide, mais en fait, si ça se trouve, c'est l'autre, le dernier, du coup, qui l'a zigouillé, histoire de ne pas être emmerdé, quoi. Ok, lisez le manga, tu dis-toi, Mad Monkey, très bien. En plus, effectivement, ça n'a pas l'air très très long, il n'y a pas genre 1000 volumes, donc ça se fait, quoi. Durant tout le film, les gens perdent 20 litres de sang et sont coupés en deux, alors qu'ils sont déjà pendus. Ouais, c'est vrai que, le moment où elle coupe le tronc, un coup de sabre, le truc est aiguisé comme jamais, parce que, putain, suicide est trop mal dans le dos. La technique corse, c'est ça. Le combat, le premier combat avec le gang, c'est quand dans l'histoire, Jiben ? Bah, c'est au début, je ne sais pas, je ne me suis pas trop posé la question. Ah, pas 1000 volumes, mais plus de 1000 pages. Ok. je suis en vacances, on va dire que c'est le bon moment. Pour l'équivalent du film, c'est juste les deux premiers tomes, le troisième, c'est d'autres histoires. Ok, mais ça peut être intéressant quand même. Guy, c'est comme jamais une nouvelle chanson, d'être guide. Désolée. je veux le même pour couper mon ceci-fla. Putain, mais tu m'étonnes, quoi. Tu fais une salade en deux-deux, quoi. Non, c'est... Après, en même temps, voilà, encore une fois, ça colle au côté théâtral, quoi. Bah, je ne sais pas, Jiben, je ne sais pas si c'est pour faire joli. C'est juste que c'est au début, quoi. Ça doit être son premier... Est-ce que c'est son premier meurtre ? Parce que, alors, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'a priori, dans le manga, le personnage est quand même largement plus dévastateur en termes de mort et qu'elle tue, en fait, à peu près n'importe qui qui se pose dans son passage. Alors que dans le film, on sent qu'elle a quand même plutôt la volonté de tuer des gens qui... enfin, des mauvaises personnes, mais pas non plus tout le monde. C'est-à-dire, c'est ceux qu'elle veut tuer et les sbires autour, mais... Et qu'a priori, effectivement, il y a ce constat-là qui est fait que c'est un personnage qui est un petit peu plus polissé, entre guillemets, dans le film que dans le manga. Bonsoir, Jemili Culti, c'était complètement à la bourre, c'est clair. C'est clair, le katana pour couper le sauciflard, c'est une table basse coupée en deux à chaque apéro. Bah ouais, mais bon, ça fait son petit effet, moi je trouve ça classe. Ça fait l'animation en même temps. Donc, donc ouais, donc ouais, a priori, effectivement, moi je ne sais pas, ceux qui ont lu le manga pourront nous dire, alors attendez, je désactive juste mon flux qui est en train de faire n'importe quoi. Donc ouais, je ne sais pas si vous pouvez confirmer ceux qui ont lu le manga que le personnage est un petit peu différent et un petit peu plus violent en fait, dans le manga que dans le film. Mais là, c'est vrai que elle reste virile mais correcte quoi. Bon, elle tue un peu sans pitié, mais c'est jamais déraisonné quoi. Enfin, ça se justifie plus ou moins quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai noté ? Ah oui, l'intérêt, encore une fois, alors vous allez dire qu'est-ce que j'ai contre les histoires d'amour, a priori rien, mais j'ai trouvé ça chouette que il n'y ait pas de love interest, en fait, parce que même le journaliste, bah en fait, il meurt. c'est-à-dire que c'est juste un moyen de... Ah, attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça a censuré... Ça a censuré ton message, Prodigy, je pense que c'est parce que tu parles de Taxi 5 qui m'a demandé si c'était legit ou pas. J'aurais dû dire non. Donc, ouais, il n'y a pas de love interest et encore une fois, ce côté finalement assez féministe de se dire que le seul moment où elle se rapproche d'un homme, c'est pour qu'il lui serve mieux pour tuer finalement son père. En plus, moi j'avais deviné, j'étais sûre quand il a dit oui, il faut que je te dise quelque chose et tout. En fait, ce mec-là, c'est mon père. Je dis là, je savais ! C'était limpide comme dans un téléfilm allemand de M6. Oui, il censurait pas ce qu'il parle de Taxi 5. Les bots sont pas complètement débiles finalement sur Twitch. Petit intérêt. Ouais, voilà, Manon, ok, c'est ça. Elle tue pas inutilement mais faut pas se mettre en travers et elle accepte des contrats. Voilà, il y avait ce côté justement où elle est vraiment plus tueuse, quoi, véritablement. Contrairement à Wonder Woman, à Kazumi, je ne sais pas de quoi tu parles. Il y a une utilisation de flashback rapide et impactante sur ce qu'on a déjà vu. Ouais, c'est largement renforcé par le regard de l'actrice. Ah ouais, ce regard, quoi, cette puissance absolument incroyable. Ok, de Nizuka, très bien, je m'y intéresserais parce que c'est le genre de thématique qui me plaise. J'aime bien les meufs qui pètent des gueules. Je trouve ça rafraîchissant. Ça me fait plaisir. Ça me ravit le cœur. Bah, weird guy, je ne sais pas parce qu'en fait, oui, effectivement, bon, il y a ça, il y a ça, mais moi, j'avais l'impression quand ça s'est passé, finalement, qu'il la voit passer et que genre, il passe devant la tombe et qu'il ne s'y rendait pas forcément, quoi. C'est juste qu'il a vu que genre, les fleurs étaient coupées et qu'il y avait un truc qui s'était passé, je ne sais pas. je n'étais pas forcément, enfin, je n'ai pas fait le rapprochement à ce moment-là, quoi. Petite des gueules est notre business et le business est bien. je vous propose de débriefer Machete. Ben non, Nisana, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es complètement peut-être un plomb pour vieux. Meiko Kaji, mais ouais, je suis quand même, je suis quand même bien tombée amoureuse, ouais. Wonder Woman, qui, c'est bien connu, est un personnage qui construit à travers son gars. pas vu Kezumi. Je ne sais pas. Je n'ai aucun intérêt pour ces films-là, en fait. Ils sont tous féministes, mais ils ne sont pas tous violents. C'est dommage. Mais Samira, ça fera l'affaire quand même. Putain, prodigie, je ne sais pas pourquoi je lis ce que tu écris. Voilà, depuis que tu as parlé de Taxi 5, ça y est, tu es en roue libre, quoi. T'en veux un peu de ne pas l'avoir vu. Et oui, je te rejette, Nisana, absolument. Ça va, je trouve quand même qu'on a fait des films assez différents, quoi. mine de rien. C'est peut-être le moment de faire un petit bilan, vous et moi. Mais on a fait quand même des films qui n'avaient pas grand-chose à voir entre eux. Enfin, selon, ça dépend, mais je trouve que du coup, c'est assez cool. Oui, weird guys, je suis assez d'accord, le type voit les fleurs coupées direct, c'est forcément la meuf que tu viens de croiser et pas quelqu'un d'il y a une ou deux heures. Oui, oui. Oui, je suis d'accord. Après, on se dit que c'est parce qu'il est ultra balèze en déduction et que c'est son job. C'est un enquêteur hors pair et que du coup, il n'a même pas besoin d'indices pour deviner les trucs. Dès qu'il se rend sur un endroit, il comprend tout de suite ce qui se passe. Effectivement, c'est un peu facile. J'arrive, on parle de Taxi 5, mon préféré, c'est cool. J'aurais bien aimé que tu ne viennes pas, du coup. Ça nous aurait épargné ça. Je ne fais pas le bilan. On n'a pas vu de Max Pécasse. Bah ouais, mais Boss X, ça n'arrivera pas. Encore une fois, je suis désolée de te décevoir, mais j'aurais aimé essayer d'entretenir un petit peu le suspense, mais je n'ai même pas envie. Mais non, j'ai mis l'écultiste. Tiens, d'ailleurs, ce qui est marrant, je tenais quand même à dire que je pense régulièrement à toi parce que j'ai ce coussin chez moi et du coup, à chaque fois, ça me fait penser à ton avatar. Voilà. Donc, ne sois pas triste. C'était une façon de dire que oh, écoute, quand même, on aime bien quand tu es là. Le mec, il a tout appris de Peter Cushing quand il jouait Sherlock. tout à fait, absolument. Mais il n'a pas appris la coupe de cheveux, par contre. Il y en a bien qui font fortune en ouvrant des boosters Pokémon. Putain, Prodigy, tu balances. Oh là 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 là. Moi, je ne prends pas la responsabilité de ce qui est dit sur ce chat. Je ne veux pas. Pas de backlash pour moi. Il ne faut pas de violence, encore une fois. Oui, ce coussin est classe j'ai une incultiste. Je trouve aussi. J'en suis très contente. D'ailleurs, du coup, j'ai la créature de Frankenstein derrière et puis j'ai une autre ferratu Techpar aussi. Voilà. Tour d'horizon des coussins. Super intéressant. Si les fleurs avaient été coupés plusieurs heures avant, le vent aurait déplacé ce qui est coupé. Là, c'est encore sur la tombe. Waouh, mode Monkey, mais cette analyse, c'est finement joué. On sent le mec qui a réfléchi. Non mais oui, c'est vrai. Et puis, c'est surtout de se dire aussi, alors, c'est là que ça, c'est là que ça rejoint ce que disait Weird Gash. C'est aussi, sans doute, qu'il connaissait la tombe, enfin, que c'était là qu'il allait et que voilà. Ah, maintenant, c'est bizarre parce qu'il est quand même pas proche de son père et il l'a complètement rejeté et il va quand même sur la tombe en plus qui n'est pas vraiment sa tombe parce qu'il n'est pas vraiment mort. bref, ça fait une bonne question. Et s'il n'y a pas de vent, bah oui, voilà, bonne question. On va faire une analyse détaillée de la tombe, en fait. pas de vidéo à Las Vegas dans des piscines de billets pour d'olives, eh non, j'aimerais bien. J'adorerais. Me réveiller dans des piscines de vomir froidis, c'est mon rêve. C'est la vie que j'ai décidé de mener. Non, parce que même le fait qu'il y ait un accro sur la tombe, on n'est pas forcément censé savoir que c'est un sabre qui l'a fait, quoi. Moi, je suis désolée, mais je vois une tombe un peu ébrégée, je ne me dis pas, putain, il y a quelqu'un qui est un peu vénère qui est venu avec son sabre et qui a décidé de péter les gueules. Ce n'est pas une déduction que je fais, mais bon, encore une fois, ma vie n'est pas un film et c'est bien dommage. Je pense qu'on réfléchit plus que le scénariste à l'époque, oui. En fait, on fait une petite fixation sur une tombe et des fleurs. Tout à fait. On fait ce qu'on veut, c'est notre liberté. Il faut réaliser ses rêves, mais quand même. Mémoire de master de physique, étude de la trajectoire des pétales sur la tombe de Lady Snoblood. C'est hyper classe, Nissan a fait ça. Tu ne peux pas faire ça. Je pensais que c'était le Chanel Dark Interflora. Et oui. Non, mais voilà, effectivement. Alors, en plus, au départ, quand je l'ai vu, ce personnage-là, le Max Pétale, putain, Buzz Dick, bien vu. Il était bien. quand j'ai vu ce personnage-là, en fait, le personnage du journaliste, là, au début, je me suis dit, oh là là, le mec va être relou, mais relou. Et en fait, ça va. Bonne surprise. Il n'était pas si chiant que ça, en fait. Il se la pétait un peu et tout, mais finalement, je trouve que ça passait plutôt pas mal, quoi. Et encore une fois, ce qui montre que les personnages sont quand même plutôt bien écrits, parce qu'ils ne vont pas forcément là où on s'y attend. faire ça implique de faire de la physique et ça, tu refuses, Nissana. D'accord, très bien. Donc, les maths, oui, la physique, non. Ok. Moi, c'est les maths, non, la physique, non. C'est super gardante. Je ne maîtrise aucun des deux. Joli sujet de master, par contre, bon courage pour trouver un enseignant acceptant de te corriger. Oui, mais bon, weird guys, ils font un peu d'audace dans la vie. Si on n'essaye pas, on ne saura jamais si ça peut fonctionner. Ça, c'est... un magnifique conseil de vie que je vous donne là. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ? Voilà, le sang et la neige, la musique, j'ai mis des petits cœurs. Alors, sachant que c'est le seul film, alors je pense que c'est parce que j'étais en vacances et que j'avais la flemme, c'est le seul film que j'ai... où je n'ai rien noté sur le moment, en fait. J'ai pris des petites notes après, aujourd'hui et tout, mais hier soir, j'ai vraiment profité du truc à fond. et ouais, j'ai trouvé ça. Et puis, cette ombrelle, c'est tellement classe, elle est tellement belle. Alors, je ne sais pas s'il y a des analyses qui sont faites sur la couleur et les motifs de son kimono, parce qu'ils sont quand même très frappants. visuellement parlant, les kimono sont magnifiques, les tissus, etc. Notamment le tissu à la fin avec les papillons dessus et tout. Et je pense qu'il doit y avoir une signification derrière, en fait. je pense qu'il doit y avoir une signification derrière, les grandes rayures, etc. c'est pas anodin, quoi, pour moi, je pense. Peut-être que là encore, c'est aller chercher trop loin, mais je pense pas. je sais pas s'il y en a d'autres parmi vous qui se sont attachés à ça. Setsuka dans Soul Calibur, c'est complètement un hommage à Lady Snowball. Putain, ça fait bilan que j'ai pas joué à Soul Calibur, moi, avec Azumi, donc je... J'ai pas joué beaucoup, en fait. Alors, par contre, si pour le cadrage, je suis inflexible, pour le mixage sonore, c'est peut-être que s'il existe une bonne restauration Blu-ray, ça serait chouette. Oui, Weirgash, je ne saurais te dire. En tout cas, je ne sais pas quelle version tu as vue, moi, ça ne m'a pas scandalisé dans la version que j'ai vue. On va trop péter des gueules de papillons. Mais non, mais quelle violence, j'aime les cultistes, mais oh là là ! C'est... Sorta Camomille, fais quelque chose, prends un plaid, enfin non, pas un plaid, il est encore chaud chez toi, je crois. Alors du coup, Prodigy, est-ce que tu confirmes que le mixage du son est un peu tout pété, un peu mixé avec le cul, même dans la version Blu-ray, ou pas ? Parce que... Bon, en tout cas, enfin voilà, moi ça ne m'a pas choquée. On ne débriefe pas Winnie l'ourson, non c'est vrai, tout à fait. Ok, Donizuka, bon, alors c'est peut-être ça, c'est peut-être la version Weirgash qui n'était pas ouf. Ah oui, pas de sous-titres français, ben non, là effectivement, pour moi non plus, c'était des sous-titres anglais, mais bon, après voilà, c'est vrai que ça ne me gêne pas. Et puis, enfin, je n'ai pas l'impression. C'est toujours compliqué, je ne sais pas si les sous-titres étaient fidèles ou pas, parce que, ben voilà, contrairement à King Kong 2, ou, bon, encore une fois, c'était grâce à Prodigy, et ben les sous-titres sont ce qu'ils sont, mais... Donc, tu n'as pas trouvé de mixage fait avec le cul, il y a un peu de bruitage naturel et tout est redoublé en studio comme dame, mais sinon, ça ne m'a pas choquée. D'ailleurs, le redoublage en studio ne m'a pas choquée non plus, il m'a beaucoup moins choquée que pour le Tarkovski, où là, pour le coup, c'était vraiment difficile pour moi de me mettre dedans, où ça m'a particulièrement choquée, mais là, j'ai trouvé que ça passait plutôt bien. Mais la musique, ouais, la musique est très cool, alors, je n'ai pas trouvé, même sur YouTube, de playlist ou de trouver l'OST et tout, complète de Lady Snowblood, sinon, j'aurais mis... Bon là, on est quand même pas mal avec mes cocajis qui chantent, je trouve que c'est plutôt chic comme petite ambiance, mais je n'ai pas trouvé, je n'ai pas trouvé la BO. Oui, voilà, ce n'est pas le film le plus bavard et compliqué. Ce n'est pas effectivement... Après, il y a quand même certains moments où j'ai fait des petites pauses parce que tous les moments où ils expliquent un petit peu le contexte historique, entre guillemets, les révoltes, etc., et bien là, ça défile vite, les sous-titres, des fois, et moi, j'avais quand même envie de bien comprendre le contexte et du coup, j'avoue que parfois, j'ai fait des petites pauses pour être sûre de bien tout comprendre parce que sinon, ça défilait un peu vite. Et que bon, c'est quand même intéressant de savoir, même si, encore une fois, comme on l'a dit au début, l'aspect historique, ce n'est pas le centre, ce n'est pas le cœur du film. Ah, c'est exactement Lady Snowblood de Kazumi. ben voilà. Je pense que de toute façon, c'est un film de référence pour beaucoup et ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ah, donc, ok, ce n'est pas juste moi qui me démerde mal pour DJ, c'est effectivement difficile à trouver quoi qu'il arrive. Bon, c'est dommage parce que c'est vrai que la musique est très très chouette. J'ai trouvé que ça fonctionnait très très bien. Alors, par contre, question, sur vos versions, la chanson du générique magnifique, magnifique, inaudible pour moi par le bruit des vagues, ok, était sous-titrée, pour moi, oui, oui, elle était sous-titrée Weird Gash. Tout à fait, je pense pour tout le monde parce que, les paroles ont leur importance, pas forcément dans l'histoire en elle-même mais en tout cas, pour le personnage, etc. Tout était sous-titré, quoi. J'ai recherché aussi Kill B, c'était tellement Lady Snowblood, putain, Buzz Dick. Je vais péter la gueule. Mais, ouais, donc oui, je pense qu'elle était vraiment sous-titrée pour tout le monde. Après, moi, j'avais l'option sur le DVD de choisir sous-titrage genre intégral ou sous-titrage plus léger. Bon, moi, j'ai pris intégral mais je ne sais pas du coup ce que ça veut dire, si ça veut dire que du coup, peut-être les paroles de la chanson n'auraient pas été sous-titrées ou qu'il y avait certains trucs qui ne l'auraient pas été, je ne sais pas quoi. Et Max Pétasse, c'est les Dysnobloods. Non, je ne blasphème pas. Assez souvent, les paroles de Zick ne sont pas sous-titrées ou weirdgash. Ah, ça dépend. Après, j'ai pas d'exemple sous... J'ai pas d'exemple en tête pour confirmer ou infirmer ton propos. Donc, je dirais que... peut-être. Ah, mais arrête avec Michel Drucker, Bostick, oh là là ! Sous-titrage bikini ou sous-titrage une pièce, c'est ça. Je pense qu'en fait, le sous-titrage partiel, c'est plus que ça ne sous-titre pas, genre par exemple, quand il y a des trucs qui sont écrits ou des trucs qui sont marqués sur une maison ou je sais pas trop. Peut-être, peut-être pas. C'est exactement ça, j'ai mis les cultistes. C'est l'histoire de ma vie. Alors, sinon, bah non, et voilà. Mais ouais, en tout cas, ah merci, merci Laïta. Je sais pas si on les voit beaucoup, mais pas genre, j'en ai beaucoup. Mais ouais, en tout cas, moi c'est vraiment peut-être juste la fin. Ah oui, la chanson de Motra, Madmonkey. Trop bien. Bah celle-là, elle est sous-titrée. C'est effectivement juste la fin, voilà. par contre, le plan de fin où elle est recroquevillée sur la neige, justement après avoir crié à la fin de sa vie, sont chouettes mes blagues. J'aurais aimé Prodigy, non. Ouais, ce plan-là, en fait, où le jour se lève et où elle est recroquevillée dans la neige, au début, j'ai cru que c'était une peinture, en fait. c'est tellement beau. Mais tellement beau. D'ailleurs, pareil, le moment après le tomber de rideau où elle se retrouve sur le bord de la rivière avec le journaliste, là, c'est pareil, le ciel et tout, c'est magnifique. C'est tellement beau. Là, pour le coup, je pense que le fond, c'est du matte painting, mais c'est magique, je trouve ça tellement beau. Les couleurs sont magnifiques, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. D'ailleurs, du coup, j'ai effectivement quand même hâte de voir le deuxième parce que je pense que ce sera vraiment dans la même veine. mais pour la cohérence du message global, j'aurais trouvé ça bien qu'elle meurt à la fin. Voilà. Je le dis. Je n'aborde pas non plus le deuxième avec appréhension ni rien. C'est juste que j'aurais trouvé ça cool que voilà, elle est née pour venger et elle meurt après. Et voilà, c'est tout. En fait, sa vie ne se résume qu'à ça. T'as vu une version de Weissile Story VF où les chansons n'étaient à la fois pas traduites mais surtout pas sous-titrées. Ah oui, c'est un peu chiant parce que quand même Weissile Story, ça chante pas mal. Si je m'inquiète de la cohérence et du message, je serais ravie. Kazumi, on ne commence pas le débrief mais je suis curieuse de voir ce que tu sous-entends par ça. Ah oui, si tu ne traduis pas les paroles de Phantom of the Paradise, oui, ça se... c'est du teasing. Ça marche bien. Ça marche bien. Je vais faire ça, je pense. En plus, je vais en profiter parce que j'ai dû reconfigurer les zones de mon lecteur DVD. Donc, du coup, vaut mieux que je en mate un deuxième de la même zone histoire de pas... que ce soit pas le bordel. et du coup, le prochain débrief, Nisana, bah oui, tout à fait. Alors, le prochain débrief, on avait dit Le voleur de Bagdad qui est un film je ne sais plus de qui. Un film foufou, Technicolor dans tous les sens et tout, absolument incroyable qui m'a été survendu par Jesus donc je lui fais confiance étant donné que voilà, c'est un film qu'il aime bien. On avait dit qu'on ferait ça pour son anniversaire et surtout qu'on avait envie aussi de regarder un Ray Harryhausen donc du coup, il me disait c'était quoi First Man on the Moon ou quelque chose comme ça donc je propose qu'on fasse ça. Ces deux-là. Il avait l'air de dire que ça faisait un bon double feature donc moi, je propose ça. On ne se tape pas un remake avec Booder et Kev Adams. Bah non. Non. On ne va pas faire ça. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas du tout envie. Alors attendez, j'ai l'impression qu'il y a deux trucs. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi il y avait deux musiques en même temps ? Ok, très bien. Alors là, je ne sais pas pourquoi mon ordi a décidé de... Ok. Voilà. La playlist est hantée. Oui, oui, le gars, je ferai un tweet pour récapituler, récapé-péter. Oui, oui, tout à fait. Je fais un truc bien, quoi. Ça va être propre. Je retrouve exactement le titre du film de Likimix. Non. Là, je sens les mains. Je fais rien, moi. C'est le truc qui... Ça se trouve, depuis tout à l'heure, on a deux chansons en même temps. C'est clair. DJ relou, quoi. Et bonsoir Al Bundy ! Eh ben, tu arrives un peu à la fin ? On n'est pas là pour souffrir, Ok, non, c'est clair. Une rétrospective Lynch-Louis de Funès. Pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça, Sinabre ? Pourquoi tu... Pourquoi ? Lynch, en revanche, oui, oui, on avait dit, on en avait plus ou moins parlé, voilà. Mais, du coup, pour résumer, pas de débrief dimanche prochain, pas de débrief dimanche d'après, parce que je pense que je serais rentrée juste le jour même et tout, donc ça a été un peu galère. Peut-être un screening skull dans la semaine, alors pas mardi, parce que mardi, je ne suis pas dispo, mais en revanche, peut-être dans la semaine, genre peut-être jeudi, si ça vous va. Je ne sais pas si vous serez dispo jeudi. Ouais, de l'hyprone et relax, ouais, alors là, c'est clair. Alors là, j'attends ses vacances depuis beaucoup trop longtemps et du coup, il convient de ne rien faire et de ne fournir absolument aucun effort. Oh ouais, tout à fait. Et ça et le fait que Spotify ait décidé de me chier dans les bottes au moment où j'étais en train de faire la playlist, mais bon ça, ce sont des détails techniques, c'est l'envers du décor, voilà. Le moment où Dufinès se rend compte qu'il est dans un rêve de... Et ouf, non mais... On ne va pas faire de film de Dufinès. Le live démarre en retard pour cause de Gérald. Oui, Kazumi. Je ne m'en cache pas, tu as vu, je l'assume complètement, je passe ma vie avec Gérald. En tout cas, j'ai passé une bonne partie de mon dimanche avec lui, c'était très bien. Avec lui et du guacamole. Meilleure façon de commencer les vacances et avec vous, ce qui est pareil, une très très bonne façon de marquer ce début de vacances. Peut-être, peut-être pas pour jeudi, ben... Je ne sais pas que j'ai mis le cultiste. Non, je pense qu'on peut se dire jeudi quand même, hein. Peut-être qu'il n'y aura que deux screens, peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que... On s'en fout, en fait. Je suis également Gérald sexuel, oh, non mais... Complètement. Et un peu triste, aussi. C'est bon, ça, peu importe. Pour le voleur de Bagdad, il y a une version 1924, une de 1940 et une de 1961. On se fait laquelle ? Euh... Je crois que c'est celle de 1924. 24 ou 40, Mad Monkey. Pas 61. Guacamole de rivière, le fameux. Je viens de l'imaginer à cheval avec des petits bols de guacamole et ça me fait des choses. Les trois pour les trois semaines, non, Kazumi ? Calme-toi. On te fait un peu peur avec The Witcher, Weird Gash ? C'est peut-être parce que tu n'y as pas joué, tu ne sais pas. À ce moment-là, il faut vraiment que tu le fasses. 40. Je crois que c'est 40. Powell et Pressburger, ça doit être ça. Celle de 24, ça va être chaud en plus. Ah, mais oui, non, mais en plus, si, si, non, celle de 24, je l'ai. Et c'est pas ça. Donc, voilà. Gérard de la rivière, tortillon du cul des fesses et du derrière. Non, ni ça va. Bon, ce calme. Je l'imagine, recouvert de guacamole. Ah, là, 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 là. Ah, gégé. Bref. Donc, celui de 1940. Ben, on va dire ça. Bon, de toute façon, je vais me renseigner. Je vais fournir un dernier effort avant de définitivement ne plus rien branler. Et je vous dirai. Ce manque de chansons de Payard ici. Oui, Manisana, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose qui soit vraiment un manque. On s'en passe. Il est 22h, les enfants sont tous les, ça devient hot. Bon, pour le moment, on parle surtout de guacamole. Gérald Daran. Oh, putain. Non. Je ne te convertirai pas à ma nouvelle secte. C'est vrai que j'ai tendance à essayer de... Ce prosélytisme permanent. Je suis désolée. Non, mais en plus, bon, moi, j'en parle juste. C'est vrai que si vous n'y avez pas joué, votre vie n'est pas marrante. C'est un peu triste. Ok, Mad Monkey, merci. Si tu peux mettre les liens dans le Discord également, je te fais confiance pour ça. Donc, du coup, voilà. Je pense que ça devrait être cool. Vraiment, le voleur de Bagdad, j'ai vraiment hâte de le voir parce que ça a l'air d'être... Genre, c'est vraiment de l'aventure, quoi. C'est vraiment le divertissement un peu foufou avec énormément de couleurs. Donc, ça va être assez chouette. Ouais, très bien. Donc, voilà. Donc, ça, pour trois semaines, ouais. Ça va être long, trois semaines sans débrief. Vous allez un peu me manquer. C'est pour ça que j'avais quand même envie de faire un petit screening skull, histoire de... Parce que la première semaine, il n'y a pas de souci, je ne bouge pas encore. Mais la semaine d'après, par contre, ça ne sera pas possible du tout. Plus ou moins l'aventure que les Goonies, Kazumi, c'est pas exactement comparable. En plus, je ne sais pas parce que je ne l'ai pas vu encore. Mais ça a l'air fou. Qu'est-ce que tu as loupé, Bozdik ? Ça dépend. À partir de quand tu t'es absenté. Je ne sais pas. C'est une bonne version que je ne me plaigne pas du mixage sonore. Je pense que... Je pense qu'il y a peut-être moins de chansons. dans le voleur de Bektel. Je ne sais pas. Si je kiffe... Qu'est-ce que j'ai dit que j'aimais ? Le diptyque Fritz Lang, le petit cœur du Bengale, le tombeau hindou. Ah, mais je ne les ai pas vus ceux-là en plus. On va prendre que des films muets et sans musique maintenant. Non, mais de toute façon, on va se faire un muet à un moment donné, Kazumi. C'est prévu. On a prévu les 12 films à voir. Oui, Bozdik. Non, on n'en a prévu que deux. Ah, les trucs colorés avec de l'aventure. OK. Eh bien, je note. Parce que Fritz Lang, oui. C'est oui. Et que, de toute façon, je ne crois pas qu'il soit sur ma liste, mais il y en a quelques-uns. Peut-être qu'on se fera un débrief sur ceux-là aussi. Prodigy, c'est une bonne suggestion. Donc, voilà. Donc, on fait ça. On se dit jeudi prochain pour le Screening Skull. Sauf si je décide en cours de route que la flemme. Je ne pense pas. Bozdik, on a dit le voleur de Bagdad de 1940. Et on a aussi... C'est quoi ? C'est First Man on the Moon ou un truc comme ça ? Avec des effets spéciaux de Ray Harryhausen. Mais je remettrai Bozdik. T'inquiète pas. J'en parlerai sur le Discord et sur Twitter. Elisa, la loupe du goulag, jamais. Peut-être. Peut-être pas. Ah, cool. Tu prends les séquences du palais de Indiana Jones et le Temple maudit et tu as les films de Lang. Vendu. Ça me va. Le fichier, c'est le vol de Bagbill. Ah non. Ah non, Lisa, c'est chiant. Ok. Très bien. Ah, mais oui, Bozdik, mais moi, mardi, je ne suis pas dispo. Ah, je suis désolée. Oui, et puis le jeudi, toi, tu ne peux pas en fait, ta podcast, c'est ça ? Ah, je suis désolée, Bobo. Et pourtant, tu es un boobiste. ça, c'est une des meilleures religions qui puisse être. Mais même avec des boobes, c'est chiant. Alors, quand les boobes ne sauvent pas un film, là, c'est vrai qu'en général, ça sent un petit peu le sapin, quoi. Et si on télécharge illégalement le voleur de Bagdad, est-ce qu'on est les voleurs du voleur de Bagdad, Kazumi ? Oui, oh là là, c'est vrai. Voilà. Inception. Jeudi, oui, tu es de podcast, BuzzDick, ben ouais, je suis désolée. Ben alors, vendredi peut-être ? Mercredi ? Je ne sais pas. Non, franchement, jeudi, moi, ça m'arrange mieux. Je sais que pourtant, à chaque fois, tu moissonnes des points de façon incroyable, mais... Non, je m'étouffe quand je dis ça. Tu viendras sans le son. Ok, ben très bien. Normalement, Laïta devrait être là pour te retranscrire un petit peu ce qui se passe. Est-ce que BuzzDick participera au podcast de Jimmy Lee Custis ? J'aimerais beaucoup. À part 7545 pop-up, tu n'as rien téléchargé. Ok. C'est pas très bien. On ne va pas débriefer des pop-up parce que sinon, ça va être chiant. On me dit que mes fichiers ont été saisis par la police. Prodigy coupe tout. C'est reboot. Je fais comme j'ai envie. Ok, merci, BuzzDick. Tu es chou. Non, mais tu n'as rien fait encore, Jimmy Lee Custis, mais on a tellement envie que tu fasses un podcast que, bah, on est obligé de te pousser au cul. Tu as commencé à en parler, ça veut dire que tu n'es pas loin, quoi. L'idée est en train de mûrir. Moi, je sens ça bien. en reboot. Voilà. Donc, bah, voilà. Et bah, écoutez, c'était très bien ce débrief. C'était très bien. Lady Snowblood, c'était très cool. Je m'en vais. Je ne pense pas que je vais aller regarder le 2 maintenant. Je pense que je vais retourner avec GG, mais par contre, demain, je pense que je vais regarder le 2. Un podcast sur les podcasts. Donc, euh... Donc, voilà. En tout cas, je suis ravie que globalement, ça vous ait plu aussi, hein. Bah ouais. La pression, Jimmy Lee Custis. Mais non, là, c'est pas la pression, c'est l'attente. C'est qu'on est tous derrière toi. Merci, Dr. Cable. Bonne nuit à toi aussi. Bonne nuit à tous. Bonne soirée. Parce qu'on est 22h15. Je ne suis pas sûre que vous alliez tous vous coucher maintenant. Sauf Jimmy Lee Custis, vu qu'il est vieux. Mais c'était gratos. Euh... Et puis, bah, donc, je vous dis, euh... Tu vas te refaire Suspiria à Prodigy, bah, tu vas passer une très bonne soirée. Profite bien. Profitez tous bien de votre soirée. Bon courage pour ceux qui bossent demain, puisque ce n'est pas mon cas. je tiens à le rappeler, au cas où ça ne serait pas très très clair. Euh... Et puis, bah, je vous fais des bisous et je vous dis donc probablement, du coup, euh... à jeudi prochain. Allez, bonne soirée. Bisous, merci encore.